salut aujourd'hui on est à messe je t'emmène visiter le shop de monsieur cam on va l'interviewer discuter de son parcours les marques il distribue son univers et on va jouer avec ses fringues allez go bon salut cam ça va c'est monsieur bruis comment va super bah merci de nous accueillir dans ton shop bah y'a pas de quoi donc tu sais pourquoi on est là bah ouais on va parler un peu de ton histoire de ce que tu fais le but c'est de montrer à celles et ceux qui nous écoutent comment fonctionne un shop un retailer avec pas mal de marques ton aventure parce que mine de rien c'est quand même assez récent et puis voilà on va rentrer dans l'univers de monsieur cam c'est parti bon alors on va commencer comme dans toute belle histoire par le début est ce que tu peux raconter un petit peu comment est né ton projet ce que ce que tu as envie de nous raconter que on comprenne un peu ce qu'est monsieur cam alors monsieur cam et le magasin est ouvert depuis mai 2019 ok donc quatre ans ouais un peu plus mais ouais c'est ça j'ai ouvert parce que moi j'étais dans l'industrie et j'avais pas de bagages techniques et j'étais pas à ma place ok et ça faisait des années je commençais à m'intéresser à la sape et s'il n'y a rien parce qu'on est à messe j'ai pas je crois que j'ai pas dit on est à messe et il n'y a pas grand chose dans le style qu'on aime bien voilà des beaux jeans et des belles chaussures des choses comme ça il n'y avait rien et du coup je me suis lancé je me suis fait accompagner pour lancer ça ouais pour faire les démarches auprès des banques vais tout visiter les locaux c'est vraiment une galère ouais c'est pas simple et les loyers c'est très cher enfin faut essayer de trouver le bon compromis tu dis accompagner pour ceux qui ont envie d'un peu comprendre par un organisme qui s'appelle alexis dit bonjour à estelle pour monter le plan prévisionnel ok j'y suis allé après mon taf tu vois de l'époque pour pouvoir monter le plan prévisionnel le plan d'affaires faire les démarches bancaires ça t'a pris combien de temps un an un an donc on est en 2018 donc tu commences en 2018 il faut un an jusqu'à l'ouverture mais voilà c'est ça on ouvre en mai et on communique un peu là dessus j'avais fait une petite campagne de financement participatif aussi ouais avec kiss kiss bank bank ok pour un peu faire circuler le nom et il y avait une vraie demande parce que il n'y a pas grand chose ouais dans la messe ou même dans le nord-est mais ce nancy luxembourg voilà ouais tu as senti qu'il y avait un vide il y avait un gros vide moi je m'intéressais à la sap et moi ce que je voulais surtout c'est un magasin où j'arrivais retrouver toutes les marques que j'avais entendu parler je voyais passer sur les réseaux que je voyais passer sur les sites et je me suis dit je vais essayer de les proposer à messe tout simplement ok ouais donc l'idée tu as senti qu'il y avait un vide tu t'y en goût tu as envie de changer de vie c'est ça et c'est parti ok bon je vais te poser la question ce que certains ont demandé pourquoi monsieur cam non alors deux trucs c'est pour la chevrolet camaro ok moi je suis fan de voitures anciennes ouais et j'en ai eu deux que j'ai restauré à l'époque 2005 et ça va sa vie ouais c'était les troisième génération celle qui valait un peu moins d'argent ouais et du coup monsieur cam camaro arbre à cam bon voilà on cherchait un nom et je me suis dit que c'est facile à retenir aucun rapport avec la drogue ou la mauvaise marche ouais ok ça marche monsieur cam tu lances le tu lances le shop en mai 2019 quelle marque t'as proposé au début un petit peu est ce que tu avais comment ça s'est passé alors au début on a essayé de boire elle s'était pas aussi rempli que maintenant on avait les marques iconiques que l'on trouve toujours donc pas avec bros heures par exemple ok parce que pas une grosseur le vestiaire est varié tu as commencé avec paik ouais pareil qu'au début la chemise tu peux avoir de la l'expression mais tu peux avoir de la veste pas du pantalon il ya de tout il ya du gilet voilà c'est une marque où vraiment j'aime bien parce que les prix sont dans le délire héritage redwing ouais directement redwing ouais parce que mais tu n'avais pas de magasin et puis il faut essayer les gens ils ont entendu parler ils ont vu dans les magazines et tout mais tu n'en avais pas ça faut vraiment les essayer tout le monde tous ceux qui sont venus ah ouais vous faites redwing super ça fait des années je vais m'acheter une paire donc voilà redwing qu'est ce qu'on a mis en place tout de suite après pas immédiatement mais après on a mis tout de suite barbours ouais peu parce qu'il ya un client qui m'en a parlé et c'est vrai que je trouvais que ça collait bien avec l'univers que ce soit le barbours classique ou barbours international c'est un meilleur truc en plus il ya eu quoi après il ya eu des housses parce que c'est une marque et vu que moi j'aime bien et qui parle aussi un peu à pas mal de gens qui sont dans l'univers pas là tout ce qu'on va être là tout ce que les premières marques et c'était aussi l'identité de ton shop on va dire principal au début peut-être le coeur c'est que tu avais quand même une ambiance un peu moto workwear un peu route il y avait du casque aussi au début ouais je faisais donc tu avais au début tu as commencé avec ça ouais donc l'univers un peu lifestyle moto ouais custom culture on peut voir où c'est un peu non donc ça ça a été le début ouais parce que c'était ton truc tu parles de je vois tu parles de deux voitures vintage etc donc voilà ça c'est vraiment mon truc ouais le vieil bagnole voilà là où je m'éclate donc en fait les premières marques venaient un peu matcher c'est un peu on va dire le vestiaire voilà de cette passion dont on va dire des trucs motorisés j'y connais pas grand chose je fais je fais ça avec des raccourcis et aujourd'hui tu vois on tourne la tête enfin je sais pas vous pouvez pas voir l'ensemble de ce qu'il ya dans le magasin il n'y a pas que ça quoi est ce que tu peux nous raconter comment de mai 2019 où tu sens qu'il y a envie tu montes un shop avec ben voilà des redwings un truc un peu on va dire un peu c'est plus l'univers moto workwear etc comment aujourd'hui dans un shop qui est beaucoup plus varié qu'est ce qui a fait que ça a changé pour qu'on comprenne un petit peu comment un shop évolue vit en fait ben au début ben j'avais moins de marques ouais et du coup ben ça faisait beaucoup plus vite et c'est vrai que ben après je commence à réfléchir j'ai pas une chemise classique bon avoir un jean brut un peu large il faut quand même une petite chemise blanche un petit chemise oxford pour pouvoir créer une silhouette pour créer une silhouette tu peux pas mettre voilà il faut il manquait des choses et donc du coup j'ai intégré portugaises flanelles assez vite aussi pour l'hiver les flanelles c'est une référence tu vois les couleurs les prix ça va oui le placement le 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 tarifaire est bon et puis les gens ils ont entendu parler à un moment donné ils ont été sur paris et là et là donc du coup me fallait de la chemise et après je cherchais une marque de jeans ouais donc ça par contre c'est intéressant pour raconter un peu l'histoire des jeans parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup ici ça va dire que c'est entre guillemets un type de produit un total plus fourni ici on va nous un peu de camélodonyme eh ben en fait on s'est retrouvé j'ai fait le salon welcome édition ouais que tu connais avec avec ma nana c'est fait en 2019 le premier que j'ai fait tu vois et alors c'est marrant c'est marrant parce que tu sais quand tu le fais la première fois c'est que tu connais tu vois des trucs partout où tu as tous les agents ils sont là tiens vas-y tu sais pas il faut que tu signes en même temps tes lignes de commandes tu as le budget j'avais le budget sur un carnet et ma meuf je suis attendre à combien enfin tu sais et puis au début tu joues ta saison au début tu n'as pas de trésor enfin tu es vraiment à l'euro près limite tu vois tu dis bon attends vas-y enlève 200 euros là tu prends ça enfin tu fais vraiment du bricolage et je voulais absolument une marque de jeans pour complet pour voilà j'avais déjà du jean mais il me fallait une autre marque de jeans j'ai hésité tu vois bon il y a réduit la télassonne t'en a plein et j'ai rencontré le mec de japan blue au welcome ouais et il m'a mis à l'aise tout de suite tu sais les japonais les corners c'est y'a pas grand chose mais c'est bien tu vois c'est beau c'est beau t'arrête avec quatre jeans quatre chemises un petit un petit carnet en chambré avec l'étoile et ça s'arrêtait là et je me suis ça m'a détendu c'est l'euphorie là-bas tu sais ça m'a détendu j'ai pris ça j'ai épluché à la maison et je fais putain ouais pas m'emmerder le produit est cool il est peu répandu le prix ça va et en plus c'est simple c'est bien c'est fixé du coup là il ya eu un gap quand j'ai rentré de japonais tu rentres en quelle année japonais et ben je rentre en 2020 en pleine comme vide ouais ouais donc c'est déjà trois ans c'est quand il ya eu le coville et ben on était confinés et c'est au même moment où j'ai reçu ma commande japan blue ouais et donc du coup je fais merde et après tu as des mecs qui sont venus ici en pleine comme vide quand j'étais confiné parce que tu pouvais faire du click and collect tu vois attention dans les moments un peu frauduleux et les mecs qui m'ont envoyé des messages sur instagram pour essayer un jean ouais on avait le rideau fermé et pour japan blue ce qu'ils voulaient absolument que japan blue à ce moment là donc japan blue gros tournant dans l'histoire de monsieur qu'il ya eu un tournant avec japan blue et puis le produit est très bien franchement il ya rien à redire c'est quoi celui que je conseille sur sur le blog alors que tu vois c'est 466 366 et 466 il n'existe plus ah oui c'est la toile la toile 16 et demi au côte d'ivoire coton super là elle existe le produit va chaler du shop donc il ya des autres toiles super chouettes mais ouais la coupe la coupe 300 elle est bien elle est un peu ajustée peu moderne et la coupe 400 après c'est l'étoile la coupe 400 est un peu plus classique elle est bien et franchement ouais c'est top c'est un beau produit c'est bien après bon barbours parce que ici en plus la lorraine c'est le climat du coup t'as passé octobre aujourd'hui on en débarqueur il fait chaud mais c'est pas toujours le cas avoir une veste de pluie je veux dire c'est pas déconnant donc du coup ça la veste ta la chemise en dessous ta jean qu'est ce que tu mets après bon c'est bien d'avoir un peu de chino donc universal work moi j'aimais bien intégrer universal work pour les pantons à la base parce que ce que j'aimais à leur coupe de c'est bien pensé il était où ce qu'est ce qu'on a mis c'était sonne aussi des petites casquettes ouais pas mal d'accessoires en plus que j'avais pas au début donc tu as parce que ça ça m'intéresse aussi tu as construit ton offre petit à petit aussi peut-être histoire de budget alors il est arrivé avec x euros t'as vendu tu avais plus d'euros tu as pu racheter différents trucs tu as construit ton offre par rapport à ce retour de clients ce que tu sentais un mélange et deux ce que tu voyais que t'aimais bien ce qui pouvait aussi fonctionner chez d'autres shops parce que on s'inspire tous les uns des autres aussi ça compte parce qu'il y a une sorte d'écosystème c'est malheureusement je pense qu'on peut pas être beaucoup à arriver dire bah tiens j'adore x marque et prendre des marques que personne connaît c'est pas comme ça que tourne un shop non plus donc tu as tu as créé ça petit à petit en gros à quoi il ressemble le client monsieur cam il y en a un il y en a deux il y a combien il y a plusieurs types de profils mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans notre génération tu vois c'est le mec qui a entre 35 38 40 ans qui dit j'aime bien la sape j'ai lu des trucs sur internet je commence à m'intéresser c'est vrai que si je peux acheter un truc qui tient plus la route c'est mieux mais bon des fois le shop le plus près il a 250 km du coup voilà tu viens tu trouves tu trouves de la pièce ici quoi tu trouves du jean il veut juste se faire plaisir avec un beau produit il en a marre de se faire avoir dans des trucs pas cher et il a entendu parler de certaines marques mais il y a cette proximité le mec il veut juste un bon jean qui tient la route ils sont pas experts en jean les mecs ils disent ouais voilà j'en ai marre d'acheter des trucs de merde de merde je veux un vrai jean ne bougez pas monsieur j'ai ce qu'il faut ou je cherche un beau pull en laine pas trop cher j'ai pas de pull en laine je veux un beau pull du coup on propose voilà les marques avec qui on travaille mito william lucky tout ça ou des marques ils ont entendu parler mais que sur les réseaux tu vois je sais pas j'ai dit bon motaro ou fleur de bagne ou des trucs ils kiffent mais ils ont jamais touché c'est vrai que l'internet c'est bien mais quand tu peux toucher le truc et machin et voir ah ouais putain le tissu l'été ah oui il y a du détail il y a machin la doublure enfin tu vois c'est plus chouette c'est aussi pour pour là qu'on est là nous pour la classification de médias c'est au delà qu'on fait qu'on soit copains qu'on rigole qu'on se connaisse depuis longtemps c'est aussi de montrer l'importance de dans une ère où il ya eu le tout internet au moment les en bas on le sait les centres villes commencent à mourir à tous les niveaux et d'avoir un shop dans des petites villes de province d'avoir un shop qui propose des vêtements et de les voir en fait c'est une ça une valeur aujourd'hui je sais plus quel mec disait et j'étais d'accord avec lui que le nouveau luxe c'est d'avoir pignon sur rue en fait dans une ère où tout est dématérialisé et donc ça toi tu le vois c'est que ça permet de toucher des gens que tu toucherais jamais sur internet parce que la démarche que tu dis du mec qui va passer quand on dû parler d'un truc qui dit bah je vais aller voir il irait pas acheter chez toi sur internet ce qu'est ce qu'il veut il connaît pas en fait la voie en vrai qui va apporter ce truc c'est aussi ça qu'amène ton shop je pense c'est beaucoup de mecs qui sont pas des geeks des passionnés comme nous de voir des produits qui sortent complètement de l'ordinaire et de les voir avec leurs yeux de voir que ce qu'ils lisent pas quand tu l'as dans les mains ça change complètement parce que quelque chose quoi ouais même le mec qui connaît rien à la sape il vient et touche certains tissus et ouais ok donc c'est ce qu'est ce qu'a fait aussi voler ton oeuf etc et après voilà le mec il veut juste une belle chemise bien faite j'en ai il veut une belle flanelle et il veut un beau pub vert de boots alors après il ya eu d'autres marques de chaussures et pas que réduit il ya eu astor flex pour les petites désertes boots tu as paraboots qui est arrivé un peu plus tard aussi on a un peu évolué tout ce qui est accessoire ceinture les choses là aussi ouais ok il y en a pour tout le monde en fait ouais voilà qui aime bien le délire un peu custom et tout parce que ça fait partie de l'ADN il trouve le mec il veut une belle chemise un beau t-shirt il a aussi du dénime il ya de la belle cam donc ça c'est varié quoi du workwear au casual tu peux tu peux habiller des hommes mais c'est là où je m'éclame tu vois ou comment je fais ma sélection chez barbour ouais ou chez japan ou chez portugais spanel c'est moi qui choisit et ça c'est vrai que moi je trouve que c'est du boulot je kiffe le faire ouais mais ça fait partie de l'ADN du truc chaque chaque pièce était choisie justement on va tu me fais une transition super tu me dis que chaque pièce tu les choisis pour celles et ceux qui nous écoutent en gros si tu peux nous raconter un petit peu comment justement comment c'est une sélection où tu vas comment comment construire l'offre de son shop tu vois les salons on l'a va on l'a vaguement évoqué avec des noms comme ça mais les gens welcome si tu n'as jamais entendu oui non mais c'est pour nous raconte nous un petit peu comment ça fonctionne en gros comment on remplit ce magasin alors comment tu le remplis moi déjà la première chose que je me mets en tête quand je fais une sélection peu importe la marque il faut que ça me plaise je ne fonctionne pas en mode je me dis il faut que je puisse le porter il faut que demain si je vais dans une comme là j'étais en vacances un peu à droite à gauche il faut que si je rentre dans un shop la pièce elle me parle donc je propose ce qui me plaît ok voilà il faut aussi qu'en termes de budget ça puisse coller avec que je puisse me le payer si moi même je peux pas me le payer je vais pas le proposer au client tu vois on peut pas tout se permettre de mettre des prix non plus faut rester cohérent donc si moi j'aime la pièce et je peux me le payer voilà déjà on est bien parti après j'essaie de fonctionner par look un peu plus c'est à dire que comment qu'on peut mixer un haut avec un bas et quelle marque est spécialisée c'est à dire tu vois portugais ce panel ils font que de la chemise tu peux y aller les yeux fermés tu as un panel de couleurs de tissus tes chemises c'est en haut voilà les pulls william lucky nito sont spécialisés sur les mailles j'aime bien aller dans les marques spécialisées sur une chose une marque qui fait la chaussure du short du t-shirt ça va pas ça existe quand même oui mais oui c'est bien d'avoir on va dire des références quelques unes comme ça de toute façon tu sais qu'après les ateliers c'est les mêmes après qu'ils fabriquent donc autant aller tout de suite à la source tu vois store flex c'est eux qui fabriquent leurs propres chaussures portugais et portugaises flanel ils ont leur atelier voilà ils sont sympas les mecs d'ailleurs ils sont trop cool et ils sont jeunes en plus ouais est-ce que tu peux nous raconter ce que ça c'est comment tu choisis tes pièces mais où tu vas etc alors qu'on prenne aussi un peu le délire des salons alors oui les salons il y en a plusieurs dans l'année il ya le salon d'hiver en janvier et en juin d'ailleurs je vais y aller là en juin du coup il y a plein de marques mais il ya plein de marques que j'ai envie de faire que je peux pas faire pour des raisons de place parce que je peux pas et puis il faut pas que ça passe doublons c'est ça avec ce que j'ai déjà tu vois les chemises j'ai déjà de quoi faire je vais pas reprendre une marque de chemise alors après tu as les agents qui viennent tu veux pas regarder mes chemises c'est bon les chemises j'ai ce qu'il faut j'ai besoin cette saison plus du short tu vois à repérer j'ai repéré en amont ouais quand je fais les salons j'aime bien fonctionner en coup de coeur j'aime pas noter mes commandes mes prix commandes sur le salon parce que c'est il ya trop tu te laisses aussi porter par la taille à l'effervescence pour faire vite à part un ou deux où je connais tu vois je vais aller tout de suite le truc moi j'aime bien regarder après chez moi tranquille c'est à dire que je prends toutes les d'autres possibles ok j'épluche tous les prix j'épluche les coupes les tableaux de taille je demande les tableaux de taille tu vois là par exemple sur celui d'artisan j'ai saoulé les mecs pour qu'ils m'envoient les saisis mais est-ce que tu peux avoir des mauvaises surprises sur le japonais je me suis pris la tête et j'ai tout épluché à la maison pour après envoyer ma commande ça voilà c'est les salons et tu as les showrooms privés donc les showrooms sur rendez-vous sur rendez-vous où tu as des fois importe 4 5 marques et où tu restes 3 à 4 heures et là tu fais tes lignes tu choisis voilà tu choisis jusqu'où tu montres si tu veux jusqu'au double xl tri xl si tu t'arrêtes au l enfin selon comment ça taille tu vois aussi et puis au terme de budget alors j'essaie toujours comme le shop il fonctionne bien de me rajouter un petit 10% plus sur le budget global ouais parce que tu as la vente en ligne tout ça c'est des calculs c'est un vrai job ça s'appelle l'acheteur tu vois donc tu as des mecs c'est payé pour faire ça au début c'est pas facile il faut vraiment tenir le truc mais je travaille avec des gens avec qui maintenant j'aime bien travailler tu vois tu connais baptiste qui m'a donné des coups de main là dessus il ya un banana aussi qui vient donc c'est bien d'avoir un oeil externe tu vois écoute je suis bien un peu la tête dans le guidon laisse tomber ça t'as déjà temps je me prends plutôt enfin parce que ça peut aller vite quoi mais c'est la partie qui fente c'est pas pour moi c'est pas c'est pas déplaisant au contraire tu vois les trucs en avant tu discutes avec ben t'as déjà fait tu discutes avec les créateurs et tout c'est cool tu vois c'est vrai parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que tout ce que tu vois dans un magasin à la date t a été choisi à la date année moins 1 de ce thé j'ai perdu comme on dit exactement tu vois ouais il ya des trucs que je reçois j'avais oublié que j'ai commenté ouais tu vois putain ça tu vois ouais j'avais commenté ça a tellement de trucs en fait tellement de t-shirts tellement de chemise tellement de pulls et en fait même des fois tu te rappelais plus que la couleur là elle était encore mieux parce que tu l'as vu sur un salon sur un portant oui tu en as tellement vu tu as vu la couleur ah ouais putain c'est chouette et après quand tu le reçois c'est vrai que ça tue donc ça voilà ça c'est la sélection comment j'essaie de faire évoluer l'offre en gardant les bons basiques en gardant toujours les marques historiques du maillard on tourne tout doucement pour ajuster ce qu'il faut ouais tu vois aussi ce qui marche car un peu moins bien marché ce qui a trouvé un peu moins écho voilà ce qui peut poser des problèmes parce que ici tu as quand même des galères qui viennent c'est des grands proximité c'est un cliché mais les allemands sont plus grands du coup il faut plus de taille 36 38 sur les pantalons tu as des marques qui vont pas jusqu'à la fin faut ajuster ouais c'est un mélange de ce qui se fait d'être dans l'air du temps correspond à ta clientèle puisse faire plaisir aussi sur certaines marques un peu plus pointu on a vu un petit peu toutes les marques que tu pouvais faire un peu comme ça dans tous les sens on a vu comment tu les sélectionner on a vu qu'il y avait différentes typologies de clients monsieur cam est-ce que tu peux nous résumer en quelques pièces des modèles un peu mythique symbolique phare les ce qui représente un petit peu monsieur cam aujourd'hui en quelques pièces ce serait quoi alors bah il y en a plusieurs on en a parlé tout à l'heure mais c'est vrai que le jean ouais donc bah là c'est japan blue mais voilà le jean de le jean brut selvage japonais japonais voilà qu'on a en magasin depuis bas quasiment depuis le début et donc ça c'est c'est japan blue et c'est c'est une pièce vraiment iconique du magasin on a pas mal de coupes pour ajuster droit un peu plus large et tout si tu devais garder qu'une marque de deux îles dans ton magasin ce serait celle-ci c'est japonais japon blue cheats redwing redwing c'est que c'est que tu es fan en plus un gros gros fan je suis fan de cette grosse chaussure pour ceux qui connaissent pas le modèle moctu 275 classique il faut savoir que j'ai une anecdote pour la redwing ouais que je me rappellerai toujours de la première vente de ma moctu c'est vrai et raconte et ça c'est marrant parce que ça va casser quelques clichés justement ouais c'est un mec une fois il rentre pas du tout délire workwear jeans tout ça c'est le petit chino slim grand habillé façon pas prof tu sais c'est cliché mais casual à fond tu vois la cuisine ultra classique et qui cherchait une paire de chaussures pour remplacer une paire qu'il avait depuis des années qu'il connaissait pas la marque ok tu vois il l'a pris dans les mains je me fais essayer il a kiffé et il est revenu il me l'a acheté ça c'était ma première vente de marier et il est revenu au bout de quelques semaines me dire ouais je sens trop bien je suis trop bien dedans je les mets tous les jours je fais du vélo avec et tout maintenant elle commence à être un peu assouplie et je kiffe et l'année d'après il est revenu pour prendre une deuxième pour pouvoir faire sa rotation assouplie on l'a dit ouais non mais oui et du coup voilà la première vente de ma première période de redwing c'était ce monsieur là et il y a beaucoup de gens qui aiment bien parce que c'est juste de la bonne pompe tu vois hormis le côté héritage et tout c'est de la bonne pompe c'est bien cousu c'est bien construit les cuirs ils créent absolument rien c'est des chaussures que tu gardes vraiment ultra longtemps maintenant t'as différents modèles en X model voilà t'as la blackpiste et l'iron et tout ça mais voilà le client là il connaissait pas ils sont foutés du truc héritage il voulait une paire de pompes qui tient là eux pré affronter n'importe quoi ok donc si tu veux porter des redwing t'as pas besoin d'avoir une bécade voilà c'est ça bon allez next tu as le Henley ok alors là c'est Merz Béchouanen redis le ça fait toujours varie le Merz Béchouanen c'est une marque allemande qui fait que des basiques que tu connais sûrement ouais ouais bien sûr du t-shirt blanc du sweat gris enfin voilà c'est une marque très classique avec une vibe héritage ouais et bah en fait les mecs c'est ma mère ventre ah ouais depuis enfin le Henley en général le Henley en général parce que j'en ai de chez Piebrother que j'ai aussi dans plein de couleurs en manche lampe ok manche courte et tout et ça le Henley c'est quelque chose que je t'emporte pas parce que c'est pas ton truc ouais mais c'est quelque chose que je vends depuis le début que j'ai toujours en magasin qui sont jamais soldés parce que ben c'est un gros basique du vestiaire masculin et il n'y a pas ce délit c'est comme le t-shirt blanc ouais voilà c'est ça ouais et du coup c'est vrai que bah les clients ils connaissent pas forcément c'est pour changer aussi ouais pour ceux qui connaissent pas tu peux le déplier ouais celui-là c'est un modèle spécial super doux je te prends la boîte le Henley rétro avec la petite boutonnière qui va bien le mélange côte au viscôte moi c'est bien fait ouais ouais non mais tac ok donc le Henley et donc voilà le Henley tout le monde en porte en fait le mec il n'est pas forcément déguisé en Indiana Jones quoi tu vois il veut juste un vêtement bien fait confortable qui bouge pas voilà qui soit vraiment confortable t-shirt plus plus voilà ok bon on passe à la prochaine à la suivante une chemise de la marque portugaise flannel donc celle ci c'est un je sais pas si vous voyez un modèle en petit velours un petit corduroy crème tout sympa assez léger et avec un col ouvert ce qu'on dit comme colard ou col cubain mais chez portugaise flannel bah tu les connais tu les as vus il y a je sais pas combien de variantes je crois ils ont 200 f un truc comme ça t'as les oxford t'as les manches courtes en hiver t'as les logos en flourcôtelé épais t'as les vestes vraiment sur les chemises ils sont très très forts t'en a pour tout le monde quoi ouais il y a une portugaise flannel pour chaque personne mais bon t'es obligé de faire une sélection comme on l'a dit donc c'est pas évident donc moi j'essaie de choisir les modèles qui me parlent à moi et qui pourraient s'intégrer dans le reste des looks mais c'est vrai que chez eux tu vois c'est des références je peux prendre n'importe quoi quoi à limite si je pourrais tout prendre je prendrais tout en plus les mecs sont sympas et les mecs sont sympas et puis il ya des couleurs les boutons sont toujours bien fait valeur sûre ok une dernière où on est bon on est bon monsieur cam on a parlé de ton aventure et c'est et je pense ça peut être sympa pour ceux qui nous regardent c'est aussi de voir c'est dans la vie dont monte un shop il ya des moments cool des moments moins cool est ce que tu peux nous dire quelques bons souvenirs des difficultés des erreurs peut-être tu vois pour aussi qu'on comprenne un peu ce que c'est de tenir un shop de le monter de zéro quand on n'a pas d'expérience parce que tu as tout appris sur le bas c'est ça et voir un petit peu aussi tu as des bons témoins bons souvenirs très rapide tu peux nous en sortir une ou deux anecdotes ou un ou deux trucs précis là c'est comme tu dis on apprend au fur et à mesure ouais c'est passionnant et on progresse d'année en année sur ben plus précis sur la sélection plus précis sur les tailles les moments durs ben c'était quand même le co vide franchement j'ai transpiré j'avais pas fait le franchement c'était plus chaud qu'on pourrait croire j'étais j'arrive la limite de payer mais des factures ouais c'est ce que tu faisais zéro chiffre d'affaires voilà et puis tu as les factures qui tombent une par une et c'était au même moment de la collection printemps été qui arrivait c'est là où j'ai reçu toutes les chemises j'ai reçu le jean j'ai reçu si j'ai reçu quoi donc t'as fait d'être fournisseur à 30 ou 60 jours et puis moi j'ai pas voulu annuler j'ai tout payé et on était fermé trois mois ouais ouais c'était un truc comme ça il ya eu deux mois déjà sûr ouais et ben j'aurais peut-être pu monter le site avant tout de suite à l'ouverture pour me faciliter d'un point de vue pur logistique parce que tu vois quand tu as le site plus la caisse en plus le magasin des fois ça peut créer des je me rappelle tu galérais là avec les stocks entre physique et ben c'est plus ou moins le cas jusqu'à se retrouver une solution plus pérenne là c'est en cours de traitement mais ouais on en prend ses erreurs mais c'est ça qui est cool donc pas de regret à avoir monté monsieur cam non mais je suis bien j'ai pas l'impression que tu as partenu dans l'industrie c'est bon ça c'est beau on va falloir aider va falloir acheter des trucs parce que là il veut pas y retourner écoute on a pas mal couvert le truc comme on fait souvent quand on discute avec des créateurs des marques c'est l'actualité ce qui va arriver etc je sais que tu as pas mal de choses dans les cartons ouais c'est un mauvais jeu de mots pour quand il ya toujours des cartons remplis de trucs en stock est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui va arriver l'avenir monsieur câble je sais pas une marque que tu vas rentrer un projet de nouvelles choses ça tombe bien parce que il ya les périodes de soldes d'été car nous on fait pas de ventes privées en amont de ventes privées on fait pas ça on fait juste les soldes d'été on essaie de garder une cohérence là dessus tu vois le but c'est pas d'acheter tout le temps ouais mais quand c'est les soldes tu peux profiter quoi je vais faire un petit aparté sur les soldes parce qu'il ya un truc qui m'agace vraiment c'est pendant on a eu dans la vêtement de la dérive pendant des dizaines d'années et après ce truc de taper sur les sols les sols c'était tout et en fait la vie elle est pas tout blanc tout noir si on veut dans un là je vais parler pour toi mais parce que je le ressens avec ce que je vis dans le vêtement si on veut pouvoir proposer un magasin en province ou même à paris enfin n'importe où avec des marques sympa de prendre aussi des risques les soldes c'est vital parce qu'en fait on si on fait tout sans aucune marche rien sans pouvoir solder ben on vit pas on mange pas donc les soldes c'est pas un gros mot et toi tu en as aussi besoin pour écouler ce qui a un peu moins bien marché ou parfois il ya une histoire timing ouais parce que ça arrive un peu plus tard dans la saison t'as pas eu le temps de les mettre en avant voilà tu as le Covid aussi il a fait que tu as reçu les pièces plus en retard mais on essaie de vraiment de rester focus sur la saisonnalité seul d'été seul d'hiver des fois quand il y a l'anniversaire du magasin on fait un petit truc une porte ouverte mais ça s'arrête là c'est juste pour moi je préfère la jouer comme ça sinon après t'en finis plus il ya ça on va rentrer la collection automne hiver automne hiver ça commence à livrer vers août septembre ok et donc il ya d'autres marques qui arrivent donc par exemple une soirée nous deux exclus le mineur le mineur moi je travaille avec le mineur donc je les adore nous on a déjà vetra ouais que j'adore et orcival pour les marinières ouais j'ai vu et je cherchais absolument un pull en laine style marin ouais donc fabrication française mérinos le mineur ouais ils m'ont donné pour que je teste ok là par contre j'ai encore testé les pièces en amont tu as été convaincu voir les filles les tailles ouais tu vois ça taille un peu serré ouais bah ouais du coup le mineur ça arrive ça arrive sur sur là très bientôt j'en mets c'est cool ok il ya une marque que je me suis tenté à faire depuis des années que je vais commencer à travailler et là les gars ça ça c'est vraiment chouette c'est aéro laser donc toi tu connais les blousons en cuir on vous mettra le dossier en description ça c'est du c'est pépite et ce qu'il ya bien c'est qu'on pourra faire de la custom sur les blousons donc là sur le site va y avoir toute une partie custom raconte un petit peu parce que pour ceux qui connaissent pas aéro laser mais très rapide aéro laser c'est une marque écossaise ouais qui date des années 70 80 qui fait des blousons en cuir à la main principalement en cheval selon les coupes et les détails d'époque des années 35 ans et une vague très irritant c'était dans l'année les plus beaux blousons on va dire les bonnes périodes et du coup tu peux choisir un peu ta doublure tu peux choisir tes zipps tu peux choisir tout un pot tu peux choisir plein truc et moi je les ai visités j'ai visité leur atelier à galachis en écosse j'ai discuté que le responsable pourquoi les faire comment qu'elle taille qu'elle coupe parce que tu allais s'intérêt enfin voilà et c'est vraiment du bon blouson en cuir et je voulais absolument trouver une marque de blouson en cuir et je voulais pas faire des trucs cheapos je fais soit j'en fais du beau ça j'en fais pas ouais parce que le cuir l'entre-deux il est un peu fait pas rêver je préfère mettre une belle veste en dénime à la place pour le prix tu as un truc le moyen tu vois qui me plaît pas et donc tu dis qu'on va pouvoir les custom on va faire en sorte que sur le site vous pourrez choisir bon nous on sera là pour vous assister ouais mais il y aura des prises de mesure enfin on va faire un vrai truc carré ça va être cool ok tu deviens tailleur non mais on va essayer de faire un truc cool ça qu'est ce qui rentre aussi studio d'artisans qui est déjà venu sur les dénimes ouais un petit peu en avance j'ai réussi à les avoir en avance les clés ont contesté la coupe la toile top et il y a les hauts carré donc veste chemise donc si tu veux artisans tu as tâté un peu tu sais voilà c'est dans le détail on achetait au japon quand ça n'existait pas ici c'est vraiment bien on aime bien et puis les nouvelles collections quoi ouais bien sûr portugues espagnol nouvelle collection des housses il y aura la chemise velours il y aura une nouvelle vétra en moleskine enfin voilà je veux que tu me parles d'un truc parce que tu l'as ça fait des années que c'est un chien j'entends parler est-ce que tu avais parlé peut-être un jour d'un second monsieur cam peut-être ailleurs dans une vie alors est-ce que tu as ce genre d'envie ouais on a envie de se développer à tous les niveaux ouais parce que là comme on peut pas pousser les murs j'ai qu'une cabine j'aimerais avoir un plus grand magasin avec deux cabines ouais ne serait ce que pour le confort des clients tu vois maintenant que je sais tu vois comment agencer parce que c'est aussi c'est un métier tu vois comment agencer de quelle façon ou comment se faciliter la vie avec des tiroirs enfin voilà la praticité et maintenant tu me donnes un magasin vide j'ai l'expérience nécessaire pour quelle marque comment j'ajuste mes corners ça j'aimerais bien repartir par un reset on va dire ouais et pour pouvoir travailler plus confortablement donc avoir un deuxième magasin un deuxième magasin plus grand ok alors à déménagement carrément dans une cellule plus adapté avec un peu plus de trafic peut-être mais c'est pas trop le problème c'est plus d'un point de vue praticité quoi ouais ça c'est dans les tuyaux peut-être pas pour 2023 2024 mais ouais c'est dans les tuyaux donc pas de franchise monsieur cam pour l'instant encore un peu tôt encore un peu tôt mais pourquoi pas selon si il ya une belle proposition qui arrive une opportunité d'un local qui est bien situé comme comme je veux pourquoi pas faire un truc annexe voilà bah dites en commentaire si vous voulez un monsieur cam dans votre ville voilà sinon il ya le site en ligne vous pouvez commander en ligne bon bah du coup ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller un peu visiter le magasin prendre un peu d'image qu'on a parlé de beaucoup de choses peut-être essayer deux trois trucs s'amuser un peu avec ça je vais te montrer deux trois trucs que je quitte là ok ça fait ça on se lève allez go alors le magasin donc du coup on a bien le vert tu vois ouais tu peux regarder par ici tu peux avoir du proprement écru et marinière de chez orcival un peu de pf je te laisse regarder un peu ouais ouais je regarde moi je veux un petit peu de dénime toujours un petit peu moi j'aime beaucoup celui-ci mais tu sais c'est l'été il faut mettre des motifs les gars les motifs l'été c'est le moment j'avais pas vu parapluie ananas palmier elle est canon celle-là elle est toute légère et tu vois par exemple là où ils sont forts c'est que tu vois là tu es sur de la viscose toute fine et à côté tu as un modèle broderie peut-être un peu précieux limite tu vois c'est ça faire des choses comme ça c'est des vrais trous ça termine ça aéré et tout c'est cool un peu de chemisette ici tu as du portugaise flanel tu as du jean blanc donc là de la couleur tu as du lin on est beaucoup dans le jaune cette année jaune orange toutes les marques ont fait plus ou moins le jaune c'est la vie des t-shirts orangés ça fait vraiment surfeur là tu vois je l'aime bien sûr pour surfer sur le canal messin faire du paddle un petit peu de surchemilette avec dénime hop 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 tu passes trop vite là qu'on regarde un petit peu ah bah du coup momo tarot momo tarot on sent les bandes donc avec pour ceux qui veulent pas les bandes voilà celui ci tire plus sur le bleu c'est le legacy dénime et moi j'aime bien la couleur c'est vrai au niveau des lavages ça c'est cool et puis après je te fais c'est ça parce que ça la toile elle est d'enfer pour faire un look avec ceux qui sont vraiment fans de dénime franchement on est super content d'avoir ça à messe parce que avant d'en voir c'est pas courant ok tac si tu as un petit peu de look rétro fleur de bagnes pack browser avec des pantalons les chemisettes workwear alors moi j'aime bien en mode chemisette ouais ouais c'est workwear d'été tu vois du arachidonyme on n'en avait pas parlé ah ouais non mais il y a toujours ces vestes et ces chemises ici je vais te montrer un petit look que j'aime bien parce que tu es le premier à en avoir distribué presque eh ben en 2019 ouais il m'a livré des pantalons une de tes premières marques des premières marques en plus ouais tu mets la jungle avec une chemise oxford rose moi je trouve ça tu que je trouve que bah ça casse bien le truc et elle est tellement belle le look là comme ça ça c'est vraiment pur look monsieur quand même ouais ouais le contraste ça marche super petit denis mouchino voilà donc je te laisse regarder un petit peu tu as un petit peu de shorts ici tu as du pf visco d'été moi j'aime beaucoup ça et ça là on peut acheter des pinces non mais c'est toujours utile d'avoir des outils dans un shop pour tester ça vous pouvez tester le denim pour l'été la pince tu vois tu fais genre tu le mets dans la poche après il va tuer ça fait ah vas-y mais dans la poche ça fait genre des et le mec qui bosse et tout à la base ils faisaient ça les mecs voilà pas sûr là on est voilà on est sur le truc héritage custom culture voilà il ya un arbre à cam de d'alpha roméo et un arbre à cam de buick ok fameuses voitures fameuses bouy qui m'a expliqué ce que c'était là vous avez les t-shirts goudon les couleurs tu connais on est les premiers sur borasification va parler de goudon en 2018 ou 2017 ouais c'est quoi ta couleur préférée ben moi j'ai cela et là si je devais en avoir un nouveau vu que tu as mon offrir un et lequel je vais prendre je prendrais peut-être par là moi parce que je partirais peut-être sur du rose parme violet ou celui-là ce qu'avec de nîmes et militari cette idole vert olive et toi c'est toi et ça ça sent bien avec le gil après moi c'est vrai que je suis fan de ça ou ouais c'est plutôt sympa ici tu retrouves un peu plus de bas de chambré de broderie des trucs un peu plus texturé du velours il ya un peu de tout donc on peut vraiment se faire plaisir de la texture de l'indigo ouais c'est pas mal ça moi j'aime bien celle-ci légère en plus ça tu vois tu t'es habillé sans être chiant de toi tu peux être casse vol chic ou street tu la mets une petite taille au dessus tu peux la porte ouverte c'est ce qu'on disait avec pf quoi c'est c'est large leur offre c'est assez cool universal ou avec des rayures sur chemise sans poche vraiment à porter comme ça voilà quand on choisit les pièces de temps en temps tu as un petit peu plus de temps orangé dénime bleach tu peux parler de mytho mais c'est pas trop de saison encore du pf non mais si tu montres je me dis pas ouais ouais les bleus de chauffe ouais bah allez c'est la belle maroquinerie ici on va retrouver plus de orangé en couleur c'est quoi ça ça c'est des jersey de motocross suprême ils en font des maillots de motocross ils ont fait la collab Fox 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 c'est une marque de motocross ouais ouais bah ils ont fait une collab avec Fox moi les trucs de motocross je porterai moi j'aime bien les trucs en réplique j'ai failli venir avec un maillot d'Iverson c'était la même matière ouais 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 ça s'adresse pas à tout le monde mais c'est bien ouais ouais ça c'est un potentiel de délavage ouais et là tu vois ça quand t'as pas beaucoup de sape et que tu veux te faire un vrai kiff et pour la voir vivre parce que quand t'as un milliard de chemisettes bon bah de chemise ou sur chemise mais ça tu la portes plusieurs fois par semaine à la fin de la saison t'es content du truc franchement 215 euros forcément c'est très cher mais à l'échelle des sape chers on est encore sur un truc correct bah ouais et puis moi tu vois par exemple si je vais dans une boutique je vois ça je peux craquer voilà je sais pas pourquoi mon délire c'est de porter que du débardeur en dessous donc c'est pas moi qui vais dire faut pas porter de débardeur débardeur chemise ouverte là on est bon enfin je veux dire débardeur il a une petite texture sympa il est souple la chemise elle est légère ouais la chemise tu la sens pas les chaussures alors là c'est vrai qu'on est en été donc du coup j'ai mis l'accent sur la novesta bon novesta vous connaissez tout ça bah non justement tout le monde connaît pas forcément novesta le pitch présente c'est quoi le pitch novesta marc slovaque slovaquie pompe de l'armée ils font que des modèles de sneakers et parfois de chaussures inspirées de différents trucs armés c'est de l'armée plutôt armée de l'est allemand et c'est j'ai pu tout ouais chèque et compagnie en gros les pays par là bas c'est un petit prix tu as des couleurs chouettes ça c'est vraiment cool ouais voilà c'est là tu sais pas quoi mettre tu mets ben voilà en été c'est léger c'est souple tu mets la bleue ça taille un peu grand le modèle c'est le modèle star master voilà c'est master c'est les montres ça le coloris il est chouette moutarde donc là c'est pas vraiment de la basket c'est pas de la chaussure je trouve que c'est un entre deux une sorte de chouka d'été quoi ouais voilà et il ya un côté très épuré que moi j'aime beaucoup une star les gens qui sont full noir qui m'a importé tu sais le perfecto noir et tout ça mais voilà c'est moutard la qualité de fabrication tu n'as rien à dire tu as un délire plus héritage aussi sur ça après c'est pas le même prix non plus mais tu as un super grip en plus en dessous tout le monde connaît les moustards là les all weather mais en été il faut aller sur ça que vous connaissez dans différents coloris rondiflex le nom est ce qu'il est donc voilà astroflex on aime bien c'est cool bon du coup il ya un truc quand même c'est que tu as des gammes de chaussures on l'a vu avec les tennis tu as les novesta qui sont accessibles les japonaises qui vont être un peu plus chers donc tu peux matcher les budgets là on a les chaussures qui sont un peu plus habillés cash wall cash wall ouais c'est bon terme ouais et là on va passer à paraboot donc là c'est la version va forcément plus haut de gamme ouais donc là tu as une série de mikaël voilà donc tu as des modèles que moi j'aime bien grainer et ben elle s'appelle celle ci il faut pas choisir tous les modèles que j'ai là dessus sur l'été on a été voir un peu ce que ce qu'ils font sur les tiers sport voilà en américa moi j'aime bien avec la semelle oblique dans l'autre sens ça je trouve que c'est pas commun voilà en offre on est en train de discuter je suis en train d'essayer négocier un truc sur celle là ça c'est un coloris qui tape hyper facile à porter pour pour l'été mais pas que elle a un petit côté team dans les coloris ont un peu plus foncé ça tu vois par exemple il faut la porter dès que tu la mets au pied tu dis ah ouais c'est des chaussons en fait quand j'ai acheté mes tiers je me rappelle c'était les soldes je serai jamais allé sur ce modèle-là plein prix et là je vais m'acheter les noirs plein prix déjà pour l'hiver et je les ai vus en solde je les ai essayé je suis putain comment et je les ai mises direct qu'il faut un petit temps pour les mikaël tu vois pour les faire celle-là c'est les chaussons directes et puis tu as les barthes après classique en faux on voit en américain aussi ouais bah je les ai voilà c'est la basket d'été mais tu sais c'est pas à vous donc c'est toujours bien ouais ouais t'as un prix plus accessible et puis après en route non puis ça te fait ça te fait une beauté chose sans le côté peut-être de de la sebago très classique après on a parlé tu as les boots de chez redwing donc tu connais enfin c'est l'iron classique marron que qui va avec tout un des best-sellers du magasin qui vieillent très très bien après tu as les séries moque ouais ouais c'est ce coloré là tu sais que j'aime bien les trucs un peu witt et tout façon team etc et bien là c'est une édition limitée il y a quasiment plus de pieds c'est limité celle-ci ouais c'était pour le japon à la base tac ok donc l'édition limitée puis la classique à côté tu connais on les a vus cam maintenant on a parlé de différents hommes cam qu'on pouvait faire plusieurs styles à partir des fringues qui a dans ton magasin ce que je propose est ce qu'on aime faire ce classification c'est des looks etc on va s'amuser on se construit deux trois silhouettes et ben je t'ai choisi trois looks trois différents j'ai le droit d'être ma patte allez allez go en vrai calme j'ai des idées je vais te montrer allez vas-y on a parlé du jaune en off on va partir avec la vetra ouais j'aime bien la couleur je pense que ça tira bien là on va faire une un peu street workwear street héritage ok tac à prendre fleur de bagnes je vais te surprendre allez un jean tu veux que je prenne lequel moi je dis si tu veux d'artisan ça peut être pas mal après ça il est un peu plus size up ouais allez second look on fait un truc un peu plus casual vu qu'on a dit que moi je te verrais bien avec une petite chemise oxford vas-y on a déjà du jaune on va prendre du vert à celle-ci ouais celle-ci classique la marque allez c'est une pf une donne une jaquette mais pas une brute ouais on peut ah oui mais la bliche elle est là allez on peut appeler sur ça on pense quoi c'est pas mal bleu ça comme ça ça reprend les écussons sauf si tu as un short bordeaux non non ça et ça ça blanc aller on est bon bim premier look on peut prendre des des novesta ouais en vitrine tu as les nouveaux coloris ouais on peut les mettre on vous le restez donc nouveau coloris moi je vois celle-là celle ci ouais et en short moi les moctou en short comme ça je trouve que ça peut le faire en plus si l'édition limitée on va se la raconter elle est plus souple et tout voilà t'auras pas mal au pied et bah vas-y on se retrouve je vais essayer tout ça bam look 1 qui est le street heritage veste vetra chemisette fleur de bagne ultra fluide pantalon studio d'artisan et star master là j'ai fait un ourlet un peu spécial j'ai caché la longueur ça tombera plus net avec quelqu'un de grand taille ou qu'il a coupé pile chemisette fleur de bagne je connais pas la marque donc là si tu peux mieux en parler que moi alors ça c'est la nouvelle chemise hawaï avec un voile de coton japonais super léger ok mais c'est vrai que le motif il est sympa avec les jolies veste légèrement prise confort donc un peu longue au bras mais ça c'est pas grave si tu as chaud tu fais ça tu peux aussi la faire recouper ce que c'est un ourlet simple ça c'est pratique avec la baisse de travail on va la bougez pas on va voir la suite look numéro deux casual chill casual relax du casual classique mais avec un peu de volume les gars donc alors commence par les chaussures que tu les connais c'est les tiers sport de paraboot dans un coloris qui peut rappeler un peu les timberland chino d'universal work avec la fameuse coupe un peu carotte donc confort à la cuisse à peur serré en bas léger oxford bella vista la classique toi tu la porte sortie mais elle peut se porter aussi rentrer voilà je l'ai prise sortie ce que comme le pantalon est très large on va le voir la veste elle est plutôt délire années 90 à la coupe et la veste la veste en jean japan blue vibe un peu années 90 voilà une coupe un peu plus confort plus boxy un peu oversize donc avec un papier un tissu qui contient du papier washi donc assez légère du coup ça s'équilibre plutôt léger le de nîmes d'ailleurs on passe à la dernière allez c'est parti pas pas fait un pause bah oui mais tu voulais pas que je la fasse parce qu'il se moque de ma pause il ose se moquer de la pose des dégaines on se déplace à messe pour ça ok next allez et pour la dernière petite surprise du chef un petit look custom garage comme on aime donc je te laisse décrire du coup j'ai juste demandé un short moi on commence par le bas ouais les réduits les moque tous en éditions limitées en sand à bilaine le short c'est un paille browser donc c'est au g107 short donc c'est un fatigue short comme et ou baker short ouais c'est la version bas courte de leurs pantalons et après tu as un marcel fleur de bagne en maille élisée assez confortable là si on peut voir la côte ça s'ouvre un peu plus sur le buste puis la petite chemise légère alors tu remarqueras normalement c'est une popline toute fine c'est assez tout léger en 1 ou 3 look va falloir voter pour maintenant ouais bah dites nous dans les commentaires toi tu vas faire un toi tu vas te pour lequel j'aimais bien le premier avec la vitra mais bon ça c'est ma cave aussi bon on a fait le tour merci de nous avoir écouté j'espère que cette immersion dans l'univers de monsieur cam vous a fait kiffer on a un peu vu tout ce que faisait le shop en tout cas nous on s'est bien amusé tu as raconté ton histoire on vous met en description pas mal de liens avec les tenues les pièces dont tu as parlé on va mettre donc tout ça pour aller vers chez monsieur cam si vous avez des questions instagram donc en mp sur boris ou chez moi chez monsieur cam ou par e-mail si vous voulez il y a tout sur le site normalement mais n'hésitez pas on est réactif sur les réseaux on va mettre son numéro de téléphone personnel voilà bon on vous dit à bientôt merci d'avoir suivi le shop j'espère que vous avez kiffer ciao allez à plus allez ciao comme